C'est donnant-donnant, oui, on a un regard extérieur, les enfants qui viennent voir le travail. Ça nous permet, nous, d'être en lien direct avec cette réflexion-là. Qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Pourquoi ça existe ? La démarche de spectateur, comment je l'invente ? Est-ce que c'est un effort ou pas ? Puis pour nous, c'est aussi, puisque c'est destiné à des élèves, à des jeunes spectateurs, c'est aussi de voir ce qui fonctionne, de mettre en jeu, nous, des choses par rapport à l'histoire qu'on veut construire et d'avoir tout de suite une réaction, une idée. Voilà, c'est effectivement donnant-donnant. Il faut quand même une motivation, parce que ce n'est pas toutes les troupes de théâtre ou tous les metteurs en scène qui viendraient devant des élèves. La motivation, elle existe au corps même du dispositif. La zizanie, elle est impliquée dans le théâtre éducation, dans tout ce qui est médiation culturelle. On intervient beaucoup, et notamment avec la section art du spectacle du collège et aussi l'atelier. Donc on a cette démarche-là qui est aussi naturelle pour nous. Ça nous nourrit vraiment au niveau de notre travail, de notre travail de territoire. Donc c'est singulier, effectivement, qu'une compagnie puisse venir dans un collège, dans un établissement scolaire, mais pour nous c'est hyper riche. Donc il n'y a pas vraiment d'effort en fait.